Oui, oui. Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer. Donc, je vous demanderais, oui, s'il vous plaît, de vous mettre en surdine pour la présentation. Donc, bonjour, je m'appelle Maryse Claude-Beaulieu. Je suis technicienne en cécité et basse vision au Centre-Centres-Gel-Léger. Donc, je veux tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à ce symposium sur le braille. Donc, juste pour vous dire qu'une fois l'atelier terminé, ceux qui veulent continuer, vous serez redirigés vers la salle principale qui va être, évidemment, le reste du symposium va être en anglais, mais ceux qui participent seulement de la session française peuvent quitter. Donc, merci à tous d'être ici. Alors, je voulais juste faire une reconnaissance des terres avant de commencer. Donc, nous reconnaissons en tant que comité organisateur du symposium braille sans frontières, les Autochtones de tous les territoires du Canada. Alors, nous reconnaissons aussi l'oppression historique. Alors, c'est ça. Donc, on souligne qu'on est conscient de l'oppression historique des Autochtones. Et puis, on revendique et on respecte les droits inhérents au traité pour tous les peuples autochtones du pays. Alors, sans plus tarder, je vous présente Sophie Blain, qui est la directrice générale de l'organisme des droits qui rêvent. Et puis, elle va nous parler des illustrations tactiles que les droits qui rêvent produisent depuis bientôt 30 ans. Alors, je suis très, très hâte à sa présentation. Et à la fin, donc après 30 minutes, il va y avoir une période de 15 minutes de questions. Donc, on va... Après ça, durant la période de questions, je vous rappelle que vous pourrez désactiver votre sourdine. Alors, Sophie, à toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, voilà, je vais vous présenter. Alors, j'ai un support qui est assez écrit, voilà, que je pourrais vous partager après si vous le souhaitez. Oui. Oh, ça, ça sera chouette, oui. Et je vais partager mon écran. Oh, ça y est. Oui, ça marche. Oui. Alors, en effet, comme, voilà, Maryse vient de le dire, presque 30 ans, donc Les Doigts qui rêvent est une maison d'édition associative et qui a été fondée il y a presque 30 ans. On aura 30 ans l'an prochain. Ça marche comment ensuite ? Excusez-moi, je perds dans mon support. Voilà. Donc, je suis éditrice jeunesse spécialisée en accessibilité, donc en accessibilité au livre et à l'écrit pour les personnes en situation de handicap. Tout handicap et tout support depuis plus d'une vingtaine d'années. Et j'ai repris la direction des Doigts qui rêvent, après le départ à la retraite de Philippe Caudet. Donc, j'ai repris la direction de la maison d'édition Les Doigts qui rêvent depuis bientôt cinq ans. Et en France, je suis également formatrice pour toutes les questions d'accessibilité auprès des acteurs de la chaîne du livre. Donc, essentiellement, les bibliothécaires, mais parfois, ça peut être aussi des éditeurs grand public. Donc, je vais structurer ma présentation en six parties. Donc, je vais déjà vous raconter ce qui a poussé à la création des Doigts qui rêvent il y a bientôt 30 ans. L'émission des Doigts qui rêvent. Vous dire qu'il y a ensuite deux domaines d'expertise que je pourrais détailler. Après, je vous présenterai les nouveautés de 2023. Chaque année, on a un certain nombre de nouveautés. Voilà, je vous annoncerai les nouveautés à venir. Après, je vous présenterai deux supports innovants de lecture qu'on a développés, qu'on appelle Tibontab. L'un qui sera en tactile, l'autre en numérique. Et il y en a même un qui vient de paraître. Et enfin, je vous parlerai du concours Tifo et Tactus, qui est un concours autour des luffes tactiles, un concours international. Donc, au commencement, en 1994, le début des Doigts qui rêvent, c'est tout est parti d'un homme, de Philippe Claudet, qui alors était enseignant. Il avait une classe avec des enfants, avec notamment une efficience visuelle. Et il devait leur apprendre à lire. Mais en fait, il n'y avait pas de livres illustrés, en tous les cas, pour leur permettre d'apprendre le braille. Et puis, certains, à six ans, découvraient que le braille existait. Donc, c'était un petit peu rude comme découverte de la littératie. Et donc, il a conçu un premier livre illustré tactile. Ça s'appelait « Au pays d'Amandine d'Indine ». C'était par rapport à une jeune fille qui était dans cette classe qui s'appelait Amandine. Et il est allé voir l'Association nationale des parents d'enfants aveugles. On dit la NPEA. Et il a rencontré quatre couples de parents. Et ensemble, en fait, ils ont pu approfondir l'adaptation tactile de Philippe Claudet et poursuivre les échanges. Et avec ces quatre couples de parents, en fait, il y a eu une association qui a été créée, qui s'appelle « Les Doigts qui rêvent ». Et Philippe Claudet en a été ensuite le directeur. Et il en a été le directeur pendant plus de vingt ans. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, il vit aux États-Unis. Donc, il n'est pas votre voisin, mais il n'est pas très loin. Donc, « Les Doigts qui rêvent », ça a été fondé. Et c'est resté un éditeur d'albums tactiles illustrés. Donc, ça reste toujours un éditeur assez précurseur. Et dans les livres, à chaque fois, il va y avoir du braille. Enfin, le texte à lire en braille, le texte à lire en gros caractère. Mais souvent, on est au-delà du corps 16, on est souvent sur du corps 24. Avec des illustrations texturées, mais texturées avec des matières assez variées. Et puis, des couleurs contrastées pour les personnes ayant une vision résiduelle. À chaque fois, les livres sont co-construits avec les publics cibles. Donc, les publics déficients visuels. Et on travaille régulièrement avec des chercheurs et des professionnels sur le terrain. Donc, l'objectif, c'était de pouvoir construire des livres de partage. Des livres de partage qui permettent aux enfants de développer leur sens tactile. Mais aussi de prendre conscience de l'écrit. Leur permettre de toucher du braille. Dès deux ans, c'est vrai que les enfants voyants sont entourés de lettres. En permanence, au petit déjeuner, en prenant le bus. Il y a des lettres partout. Et alors que les enfants aveugles ont peu l'occasion de toucher du braille par incidence. Donc, voilà, c'est important de leur permettre de découvrir ces signes. Et puis après, des livres aussi pour donner à comprendre le monde qui nous entoure. Là, bien sûr, ce qu'on peut toucher. On peut parler d'une pomme et on peut toucher une pomme. Et donner à l'enfant aveugle à toucher une pomme. Et dire, voilà, c'est une pomme. Et après, lui donner à toucher dans un livre une pomme en relief. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'infiniment petit. Les globules rouges et l'infiniment grand. Les galaxies. Donc, c'est vrai qu'à travers le livre tactile, on peut donner à comprendre le monde. Le livre est quand même un support infiniment précieux. Donc, le public cible des Doigts qui rêvent, c'est le public déficient visuel. Donc, on pense bien sûr aux enfants, mais aussi les parents. Il y a des parents déficients visuels qui veulent lire des livres à leurs enfants, voyants ou non voyants. Et c'est vrai que souvent, on oublie les parents qui sont adultes et qui, eux, n'ont pas eu de livres tactiles souvent dans leur enfance. Donc, parfois, ils ne savent même pas que les livres tactiles existent. Et en même temps, dans les objectifs des Doigts qui rêvent, au fur et à mesure des années, on s'est aperçu que notre expertise autour des images tactiles était utile pour de nombreux publics qui ont du mal à rentrer dans un rapport texte-image classique. Soit des problèmes de lisibilité ou des problèmes de compréhension. Donc, on pense au public ayant une déficience auditive, par exemple, ou une déficience intellectuelle ou une déficience cognitive. Et donc, voilà, on va bien concevoir nos livres, particulièrement pour les publics ayant une déficience visuelle. Ça reste vraiment le cœur de notre action. Mais, voilà, on va faire en sorte de les promouvoir auprès d'autres publics parce que ce sont des publics qui peuvent en bénéficier. Depuis la création des Doigts qui rêvent, il y a plus de 312 albums qui ont été conçus. Et nos livres sont fabriqués à la main. Et on est à plus de 54 000 exemplaires qui ont été fabriqués dans nos ateliers. La plupart en français, mais aussi beaucoup en langue étrangère, en allemand, en anglais, en italien, etc. Et puis, Philippe Claudet était vraiment, il est toujours un homme qui a eu à cœur de pouvoir transmettre le maximum de ressources autour des cécités et des malvoyances. Et il a créé une collection Corpus Tactilis qui reprend des essais, soit des livres historiques, mais qui n'avaient jamais été traduits en français, ou bien des livres pratiques, ou bien certaines thèses. Donc, il y a plus de 56 livres, maintenant, je crois qu'il y en a même 57, autour des cécités et des malvoyances. Ils sont en format papier, et on est en train de les décliner en format accessible en hip-hop 3 au fur et à mesure. Pour faire tout ça, on a une équipe. Il y a 12 salariés au doigt qui rêvent. Donc là, il y a une photo où on montre tous les salariés. Donc, une majorité de femmes, comme les personnes dans l'assistance aujourd'hui, mais aussi deux hommes qui travaillent à l'atelier. Et puis, voilà, l'équipe est féminine, et on est plutôt des gens d'une quarantaine d'années. Mais il y a aussi 50 bénévoles, là, plutôt des personnes qui sont à la retraite, et elles sont beaucoup à l'atelier pour découper, coller, mais aussi au conseil d'administration. Et les doigts qui rêvent, c'est aussi un lieu-ressource où on a du matériel. Là, j'ai représenté une photo de cartes. Ce sont des cartes de jeu de cette famille, qui sont tactiles pour que les enfants aveugles puissent jouer en famille. Mais il y a aussi des ateliers jeunesse, et puis des formations professionnelles sur de nombreux sujets, mais quand même spécifiquement liés à la déficience visuelle, l'illustration tactile et les médiations. Je vais rentrer un peu dans le cœur du sujet. Les doigts qui rêvent a deux savoir-faire spécifiques, la conception des illustrations tactiles, et après, on verra aussi la fabrication. L'objectif de nos illustrations tactiles, c'est qu'elles soient variées d'un livre à un autre, parce qu'il y a une grande variété d'illustrations graphiques pour les voyants, donc c'est important qu'il puisse y avoir des illustrations tactiles de type variées pour les enfants, mais aussi variées en fonction de l'âge, et en fonction de leur progression tactile. Mais aussi des livres tactiles qui vont être adaptés au mode de représentation des enfants aveugles, et même au bout de 30 ans, c'est vrai qu'on a toujours des surprises, et on continue à apprendre sur comment concevoir des illustrations tactiles les plus adaptées possibles. L'objectif, c'est qu'à la lecture de ces illustrations tactiles, les enfants puissent en avoir une compréhension assez intuitive, et du coup, que les parents ou les accompagnants aient le moins de médiation à faire, même si on sait que ça reste quand même toujours plus complexe de lire une illustration tactile que de regarder une illustration graphique pour un voyant. Et notre objectif, c'est que les illustrations génèrent le moins de fatigue cognitive pour l'enfant. Pour les tout-petits, à partir de six mois, dès que l'enfant est en capacité de s'asseoir, ça peut être des livres qui permettent des découvertes sensorielles avec les doigts et les oreilles. Donc là, il y a une photo avec un livre tactile, mais en tissu, avec des découvertes où on peut caresser, tapoter, gratter. Donc il y a une collection de livres tactiles aux doigts qui rêvent. Voilà, il y en a cinq ou six. Mais après, pour des enfants un petit peu plus grands, dès 2-3 ans, on peut aller vers des illustrations de type, avec des codes, des codes symboliques qui vont être rapidement comprises par l'enfant. L'enfant, comme ça, pourra bien repérer les personnages d'un livre. Donc là, en l'occurrence, il y a une photo avec un livre avec cinq animaux. Le lapin est représenté par une tête ronde et deux oreilles qu'on va pouvoir manipuler. L'ours est représenté par un rond beaucoup plus gros que le lapin, mais avec des poils plus longs. Le zèbre est représenté par un rectangle où il y a des rayures tactiles, verticales, noires et blanches. Ça représente un zèbre. On a une girafe représentée par un très, très long rectangle vertical avec des petits ronds, donc un rectangle doux avec des petites tâches rondes au milieu. Ça représente la girafe. Et enfin, il y a un loup qui est représenté par un triangle. Et sur une face du triangle, il y a des petites dents. Donc, ça représente le loup. Donc voilà, on va être sur des illustrations dites symboliques, enfin codifiées avec des symboles pour que les enfants puissent vraiment avoir une compréhension assez rapide et que le plaisir soit assez immédiat. Après, et parce que les enfants vont être confrontés à des illustrations figuratives, notamment quand ils seront à l'école, on présente aussi des illustrations qui sont assez proches des représentations faites pour des personnes voyantes. Donc là, en l'occurrence, on a un corbeau. Donc on peut avoir le corps du corbeau qui va être vu de profil avec les serres qui sont matérialisées avec du papier de verre, le bec avec une autre texture. Il y a aussi l'œil qu'on peut toucher. Et puis, il y a une aile, une aile faite avec une vraie plume. Donc non seulement on est sur une illustration figurative, mais des illustrations qui vont permettre des manipulations pour comprendre comment les objets peuvent fonctionner. Par exemple, on dit qu'un oiseau vole. C'est bien de dire qu'un oiseau vole, mais on a rarement l'occasion de toucher un vrai oiseau. Donc là, du coup, faire comprendre à l'enfant aveugle les différentes parties de l'oiseau et que s'il vole, c'est parce qu'il a une aile et on peut l'inviter à soulever l'aile. Et après, il y a des illustrations dites haptiques ou cognitions incarnées, où on va inviter l'enfant à découvrir les illustrations avec ses deux mains à plat comme pour toutes les autres illustrations. Sauf que là, il va être aussi invité à manipuler comme il pourrait manipuler dans la vie, dans la vraie vie. Par exemple, si là, c'est un monstre qui a des grands bras, il peut vraiment soulever les monstres du bras. Pardon, les bras du monstre, pardon. Pour marcher dans la neige, on invite l'enfant à se déplacer avec son index et son majeur, comme s'il avait deux petites jambes. Et puis, on peut l'inviter à se déplacer dans une matière qui va faire comme si on marchait dans de la neige. Donc voilà, des illustrations dites haptiques, qui sont des représentations qui sont un petit peu identiques pour les voyants et pour les aveugles, ce qu'on a pu voir avec certains chercheurs. Ça, le livre, juste pour un petit commentaire, le livre avec la neige, c'est le livre préféré de ma collègue anglophone qui en rajoute la présentation à ce moment-là. C'est un merveilleux livre. Je pense qu'il est épuisé, malheureusement. Régulièrement, on refait des livres avec de la neige parce qu'on sait que ça plaît beaucoup. Ah, d'accord, d'accord, c'est chouette ça. Donc là, par exemple, on doit l'avoir dans Sylvestre et le caillou magique, où on a une poche de neige. Mais il y a peut-être dans… Je sais qu'on doit refaire un livre avec de la neige, mais je sais, le titre m'échappe. Donc là, en synthèse, c'est une illustration qui représente un lapin. Et en montrant qu'on peut matérialiser le lapin sous différentes illustrations tactiles, en haut, on a un rond. On pourrait considérer qu'il y a, par exemple, trois ronds dans le livre. Si l'animal est le plus petit, c'est le lapin, il y aura un petit rond juste pour le lapin. Et puis, il y a un plus gros rond pour, par exemple, l'ours. Mais un rond intermédiaire pour un chien, par exemple. Ça pourrait être trois ronds, mais le plus petit serait le lapin. Mais on peut aussi avoir une illustration avec un rond plus deux oreilles à manipuler. Donc là, comme si on tenait un lapin dans nos bras, quels seraient les identifiants tactiles qui seraient les plus caractéristiques ? Ça pourrait être la petite queue à la fin, mais ça pourrait être aussi les oreilles qu'on pourrait manipuler. Donc là, on peut soulever les oreilles. Ou bien une représentation figurative à plat où on voit un lapin de profil avec ses quatre pattes et ses deux oreilles, son ventre et sa tête. Donc après, le premier savoir-faire, c'est la conception des illustrations tactiles. Et le deuxième savoir-faire, c'est la fabrication. Ce sont des livres qui sont fabriqués de façon artisanale. En petite série, on va être parfois jusqu'à cinq exemplaires, mais on peut aller jusqu'à 500 exemplaires. Et ils sont tous fabriqués dans l'économie sociale, locale et solidaire. Donc à l'atelier des doigts qui rêvent, sur les douze personnes, il y a la moitié des personnes qui travaillent à l'atelier. Et sur ces personnes, souvent, ce sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour des raisons de handicap, de rupture de vie, des ruptures sociales. Et par exemple, en 2022, on a fabriqué 3300 exemplaires dans notre atelier, dont la moitié en langue étrangère. Enfin, un peu moins de la moitié en langue étrangère. Donc, c'est un vrai défi, parce qu'on peut très bien avoir... On peut passer dix heures à réaliser un livre tactile pour son enfant, pour un enfant de sa classe. Sauf que nous, comme on en fait 500, parfois, on a besoin quand même de rationaliser. Déjà, s'assurer que techniquement, ce qu'on a envie de faire va vraiment tenir. Ça va résister au test à l'arrachage. Et puis, économiquement, ça va être viable. Si on met dix heures pour faire un livre, c'est qu'on s'est vraiment trompé. En fait, on fait en sorte qu'au maximum, on soit entre trois et cinq heures de travail manuel, par exemplaire, ce qui est déjà assez considérable. Et puis, après, on va faire en sorte d'avoir une variété de formats, comme des livres pour des voyants, des petits livres, des grands livres, des gros livres. En même temps, il faut que ça reste pratique à utiliser, qu'on ne soit pas obligé de le lire sur une table. Voilà, on fait en sorte qu'ils soient variés, mais pas trop lourds non plus. Et chaque année, on fait quatre à six nouveautés. Donc là, par exemple, ce sont beaucoup d'adaptations en général. Donc, on va prendre des livres qui existent pour des voyants, très utilisés en classe et aussi utilisés en bibliothèque, pour qu'il puisse y avoir un partage d'une culture commune entre voyants et non-voyants. Donc là, en l'occurrence, dans les prochains titres, qu'il y a Kélradidi, donc, de Praline Guépara, qui est une conteuse française. Donc voilà, un conte de randonnée assez connu. Et un livre plus contemporain qui s'appelle Mon nez d'Édouard Manceau, un illustrateur qui vit dans le sud de la France. Et puis, il y a deux créations, Dans les bois, de Laura Catabianchi, qui est une artiste franco-italienne, où là, ça va être une histoire à lire en braille. Et en fait, il va y avoir des matières tactiles variées, mais aussi, ça va être des matières qui font du bruit. Donc, elle a fait un très beau travail qui entre la texture et le bruit. Donc voilà, on a hâte qu'il paraisse. Et puis après, il y a Malat Explore. Donc là, c'est Solène Négrery, responsable de la conception tactile « Aux doigts qui rêvent », qui a fait la plupart des derniers titres ces 15 dernières années, et qui a fait une création autour d'une comptine. Voilà, pour les tout-petits, ce sera un livre textile. Et enfin, on va faire une recréation d'un livre tactile qui existait déjà au Chardon Bleu, maison d'édition qui existait en France dans les années 80 et 90. Il s'appelle « Qu'est-ce qui sent si bon dans la maison de Lala » de Claire Nadeau. Et on aura le plaisir de remettre, donc de vous envoyer à l'adresse que Maryse nous a communiquée, un exemplaire de réponse. Donc, réponse, c'est une adaptation tactile qu'on a faite l'an dernier, où à l'intérieur de ce compte, par exemple, les enfants, il y a vraiment une chevelure de réponse, parce que quand même, réponse, c'est ses grands cheveux. Et à l'intérieur du livre tactile, eh bien, il y a la chevelure de réponse qui fait plus de 20 cm de hauteur et on peut la coiffer, donc il y a un petit peine qui est accroché. Et il y a des faux ciseaux, je vous rassure. Il y a des ciseaux, mais on ne peut pas vraiment découper les cheveux. Mais voilà, les enfants auront le plaisir de coiffer réponse. Et puis réponse, voilà, on peut la faire glisser et monter de sa tour. Donc voilà, c'est un livre tactile avec pas mal de manipulations. Qui est paru l'an dernier. Et pour finir, donc, on travaille aussi sur des supports, on essaie de travailler sur des supports dits innovants. Même si nos livres, on considère qu'ils sont accessibles, on peut toujours faire mieux. Et on a travaillé à rendre la lecture des livres tactiles encore plus intuitifs et puis permettre aux lecteurs malvoyants sévères d'aller plus loin dans les paramétrages. On peut paramétrer du texte dans un livre numérique, mais on a aussi travaillé à rendre paramétrables les illustrations. Donc on a commencé à travailler sur ce projet-là en 2017. Donc moi, je n'étais pas encore arrivée et j'ai poursuivi le projet en arrivant en 2018. Et on a créé donc un livre qui s'appelle Capi Capitaine. C'est un, dans notre projet T-Bonne Table, du coup, il y a un versant T-Bonne Table tactile. Donc c'est un livre tactile, Capi Capitaine, dans lequel il y a des tissus dits connectés, c'est-à-dire des tissus qui vont repérer à quel endroit l'enfant touche. Et en fonction de là où l'enfant va toucher, ça va déclencher des sons. Donc il y a d'électronique qui est cachée sous les Smart Textiles, les tissus connectés. Et en fonction de la gestuelle de l'enfant, ça déclenchera telle ou telle son. Donc là, c'est un livre d'une autrice qui s'appelle Lucie Félix, d'après des années de scénario haptique de Daniel Valente, qui est une chercheuse. Donc là, on voit une photo où il y a une petite fille qui est malvoyante sévère et qui s'amuse à toucher un rond qui représente la planète. Et il y a un petit bateau qu'on peut faire tourner où il y a un bruit d'eau qui se déclenche quand on tourne le petit bateau. On est loin des livres à pile quand on était jeune avec les petites piles à l'intérieur. Puis là, on touchait un bouton puis là, ça déclenchait quelque chose, un son de... C'était pas génial, mais on est loin de ça. Ça a tellement évolué aujourd'hui. Oui, il y a des livres avec en effet des touches tactiles qui déclenchent des sons. Là, on est un petit peu plus loin, par exemple, il y a... Donc, on dit à l'enfant qu'il y a deux petits trous en bas et qu'il va pouvoir avancer. Parce que souvent, dans les tests, les enfants ne savaient pas trop s'ils avaient bien fait, pas bien fait. Comme c'est un livre un peu expérimental, on ne voulait pas qu'ils se disent « Ah mince, j'ai bien fait ou pas bien fait ? » Donc, on lui a dit qu'il pouvait mettre ses deux petits doigts en bas comme s'il était deux petites jambes et puis il peut visiter l'illustration. Et par exemple, il y a une page où il y a une fenêtre. Donc, voilà, il arrive vite à un marché, il arrive face à une fenêtre, il peut ouvrir la fenêtre au moment où il ouvre la fenêtre. Avec ses deux mains, le son commence. Donc là, notamment, il y a un son de mer. On entend des vagues. Et pendant les tests, il y a des enfants aveugles qui disaient « Ah ! Je sens la mer ! » C'était très immersif. C'était très, très chouette. Et puis, donc, c'est un livre sur l'eau. Oui, parce que dans un livre tactile, le plus difficile, c'est de représenter l'eau. Mais là, grâce au son, Capi-Capitaine représente il y a de l'eau sous toutes ses formes. Mais bon, tactile, bien sûr, il est dans un livre. Donc, il y a même des flaques où on passe d'une flaque à une autre et il y a des splatches plus ou moins profonds selon là où on touche dans la flaque. Et puis, il y a un bruit de grenouille qui apparaît de façon aléatoire. Donc là, le prototype est terminé. On est en train de chercher des fabricants pour lancer la première série de 50 exemplaires. Voilà, c'est un pari assez audacieux parce qu'il faudra qu'il dure sur le temps. Et puis, il y a un autre projet qui s'appelle Timontab numérique cette fois-ci. Et on a adapté un livre qui existe aux éditions Gallimard qui s'appelle Émile Venn-Chauve-Souris. Et donc, dans ce livre numérique qui est essentiellement, il est accessible pour les aveugles, mais il est particulièrement développé pour les enfants malvoyants sévères. Là, les enfants vont pouvoir paramétrer les illustrations. Donc, l'enfant pourra paramétrer le texte et les illustrations. Donc, le livre va vraiment pouvoir s'adapter à l'enfant à plein de niveaux. Et donc, on voit une couverture d'un livre où on voit un enfant qui a les bras levés au milieu du salon et il y a une chauve-souris qui nous passe au-dessus. Et donc, dans ce livre, au début, l'enfant peut paramétrer les images et il y a cinq niveaux d'illustration, cinq niveaux de simplification. Donc là, sur le niveau 1, par exemple, on a dû retravailler. On est assez proche de l'illustration d'origine. Émile est sur une table. Il est debout sur une table basse, déjà. Et puis, il a son bras tendu et au bout du bras, sur sa main, il porte un gant de cuisine et sur son gant de cuisine, il y a une chauve-souris. Donc, on a retravaillé l'illustration parce qu'il y avait des zones qui n'étaient pas très lisibles pour les enfants malvoyants sévères, notamment au niveau de la chauve-souris et du gant. Mais on est quand même assez proche d'illustration d'origine. Ça, c'est le niveau 1. Donc, il y a un menu. L'enfant peut paramétrer l'image soit au tout début et paramètre. Et puis après, il décide de regarder tout le livre avec ce niveau d'illustration ou bien sur chaque illustration. Il peut aller naviguer à l'intérieur. Le niveau 2, c'est la même illustration qu'au début, sauf qu'on a rajouté certains détails. Par exemple, il y a une moquette où il y avait des ombres. On a supprimé les ombres. Au fond de la pièce, il y avait une plainte. Là, on a supprimé la plainte. Dans le niveau 3, on a supprimé encore plus de détails. Là, on a supprimé la perspective. On est sur un… Tout est au même niveau. Donc, voilà. Et les formes sont encore un petit peu simplifiées. La chauve-souris était très sombre et on voyait des nuances dans les ailes. Là, la chauve-souris est assez simplifiée et en marron un petit peu plus clair. Au niveau 4, on a retiré quasiment tous les éléments du décor. Et il n'y a plus de table. Là, par exemple, il reste le vase. Et enfin, le niveau 5, on est vraiment sur une illustration l'essentiel. Vraiment, il n'y a plus du tout de décor et les illustrations sont encore simplifiées. Et pendant les tests, en fait, des transcriptrices s'en sont servies de cette illustration de niveau 5. pour l'imprimer pour des aveugles, pour les passer dans le four piaf, pour avoir une illustration à donner à lire à un enfant aveugle avec du thermogonflage. Et après, il y a la fonction pointage pour les enfants malvoyants. S'il y a un détail dans l'illustration qu'ils veulent voir, par exemple, là, on voit Émile qui est devant un canapé assis par terre et les bras croisés. Derrière lui, il y a un coussin et il y a un gant. On peut toucher, par exemple, juste le coussin et puis tout le reste s'estompe ou bien Émile. Voilà, on peut pointer ou bien on peut zoomer de façon très, très importante, bien au-delà de 200 %, sans perte de qualité et on peut aller visiter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de l'illustration. Et puis, il y a des animations visuelles aussi. Il y a une illustration faite pour des voyants où on voyait plein de chauves-souris et les enfants pensaient qu'il y avait plein de chauves-souris. En fait, non, c'est une chauve-souris qui s'envole. On a mis une animation visuelle où on voit une seule chauve-souris qui traverse la pièce. Et puis, il y a des animations sonores. Parfois, il y a des enfants qui sont dans une grotte. C'est une illustration un petit peu étrange parce qu'on est dans un salon, d'un seul coup, on est dans une grotte et le personnage principal est mis à la tête en bas comme s'il faisait le cochon pendu. À côté de lui, il y a une chauve-souris aussi qui fait le cochon pendu. C'est une illustration un petit peu étrange et les enfants ne comprenaient pas ce que c'était. Et là, du coup, on peut déclencher une animation sonore avec un bruit de grotte pour donner à comprendre le contexte. Donc voilà, il y a un menu au début où on peut paramétrer le texte, on peut paramétrer l'image, on peut paramétrer le son, on peut accéder à la notice et on peut lire les crédits. Et c'est tout accessible. Donc, ça a été contrôlé avec le logiciel ACE et du consortium DAISY et puis le Pagina EPUB Checker. Et puis, on peut le lire sur des versions Mac ou des versions Android ou sur un ordinateur avec les applications Torium. Donc lui, contrairement au prototype tactile, lui, par contre, il est déjà commercialisé depuis un mois et il est commercialisé sur un site qui s'appelle ePagin. Normalement, il est disponible dans le monde entier. Et enfin, pour finir, on a un concours un concours du livre tactile qui s'appelle Tifo et Tactus. C'est un concours qui existe dans 23 pays. Je ne crois pas qu'il y ait le Canada. Le dernier pays qui sont entrés, c'est les États-Unis et l'Afrique du Sud. Donc, chaque pays organise un concours du livre tactile dans son pays et les cinq meilleures maquettes de chaque pays sont envoyées pour le concours international. Donc là, en ce moment, nous, on prépare le concours Tactus France en France jusqu'au 31 janvier 2024, on peut recevoir des maquettes et les jurés se réuniront à Lublin en Pologne en octobre 2024 pour élire les cinq meilleures maquettes internationales. Donc, si vous voulez participer, vous n'êtes peut-être pas en France, mais bon, vous pouvez peut-être faire une maquette française et puis, si vous n'avez pas de correspondants au Canada, je pense qu'on pourrait accepter vos maquettes. Voilà, je vous, je, là, je présente mes coordonnées qui seront à la fin du PowerPoint. Mon adresse mail, c'est direction arrobase ldqr.org et voilà, il y a l'adresse en France au 11 bis rue Desnovales à Talens en France. Voilà. Wow, merci beaucoup Sophie, c'était super intéressant. Avant que j'oublie, parce que je suis super excitée, je vais juste, on va partir des prix de présence, donc on en a quatre, donc le premier, c'est justement le livre de réponses des voix qui rêvent, donc je vais donner un nom puis si la personne est là, elle pourra se manifester, donc est-ce que Annie Duchesneau, t'es là? Oui, oui. Youpi, ok, donc Annie, ça va être à toi ce livre-là. Merci. Je vais se noter ça. Ensuite, le deuxième prix, c'est un certificat de cadeau de 500 $ de Canadian Assistive Technology, donc on remercie nos commanditaires, parce que vraiment, on a eu beaucoup de commanditaires cette année, dont les lois qui rêvent, donc vraiment, c'est vraiment une super, on a des super commanditaires, donc Canadian Assistive Technology, ils vendent des technologies adaptées, donc tout ce qu'on peut penser, est-ce que René-Claude Saussier est là? Non. Est-ce que Lucille Blackière est là? Est-ce que Louis-Philippe Pinault est là? Non? Je pense que il n'y a personne pour se... OK, si on y va encore dans le prix de sortie de cadeau, est-ce que... est-ce que Nathalie Morin est là? OK, est-ce que Lise Simard est là? Oh! OK, c'est... OK. Lise Simard est là? Oui, Lise Simard. Est-ce que Lise Simard, tu pourrais te manifester? Je ne sais pas, il faut qu'elle pèse sur le bon piton. Oui, c'est ça, OK. Parce qu'elle est à l'ordi, je ne sais pas si elle peut faire la même chose. Il y a un écran tout noir, là. Ah, OK, bon, bien, en tout cas, disons que on ne va pas trop de temps avec ça, Lise Simard, si tu es comme présente, je vais juste te le mettre comme tu as gagné le certificat de cadeau de... Attends un peu. L'activé le son. OK. Ah, OK, merci. Tu m'entendez? Oui, oui, OK. Donc, Louis-Philippe n'est pas là, hein? Ça a l'air que non. OK. Donc, Lise, je vais te mettre comme gagnante pour le certificat de... System Technology qui est de 500 $ quand même. Donc, c'est une bonne chose. OK, je te mets là. OK, parfait. Désolée pour le petit pépin. Ensuite, on a le troisième prix, c'est le Envoy Connect. Donc, c'est un appareil pour ouvrir des livres audio. Donc, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Donc, je vais juste mentionner un nom. Est-ce que Kim est là? Kim Tang? OK. Puis, Nathalie Morin non plus, c'est ça? Non. OK. 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 Est-ce que... Annick Laplante est là? Non? OK. Pauline Malenfant, êtes-vous là? OK. Donc, je pense que j'ai comme... Je pense qu'on va juste en faire deux prix parce que je pense que les autres, il va falloir que je dise qu'on les a... Parce qu'il y a peut-être moins de personnes qu'on pensait. OK. Donc, pour l'instant, j'ai juste le livre des doigts qui rêvent. Puis, peut-être... Écoute, Sylvie, t'es là, toi, hein? Oui. OK. Veux-tu... Je ne sais pas. Est-ce que... Penses-tu que l'Envoy Connect intéresserait tes élèves pour lire des livres audio? Absolument. OK. Fait que je vais t'ajouter comme... OK. Je vais te mettre comme... Parce que... Donc, les deux autres... On... Je n'ai pas... Je n'ai pas de nom. OK. Donc, le reader, je n'ai rien. Puis, c'est juste bizarre, là, mais en tout cas... Voilà. Donc, on a deux prix sur quatre, ce qui est quand même... Sorry, just for your information. I took notes of the winners. We have two prizes, one instead of four, because I guess the people were not there that I... Oh! Monique, tu as levé ta main. Je te vois. Est-ce que tu as une question? OK. OK. Je... Je... On ne s'entend pas, Monique. Bon. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions, je pense que c'est le... Bien... OK. Vous entendez-vous? Oui, oui. Vas-y, Monique. Bien, merci. Je trouve ça dommage qu'on n'avait pas beaucoup de participants. Je ne sais pas si c'est la liste qu'on t'a donnée, là. Mais ma question était pour Sophie qu'on parlait à un moment donné de montrer des lettres en passage aux personnes handicapées musuelles vers 2-3 ans. Est-ce que les parents sont accompagnés? Parce que souvent, les parents ne connaissent pas le brain non plus. Alors, comment se fait cette intervention-là si on veut montrer justement le tactile aux enfants aussi jeunes? Est-ce que vous avez bien compris ma question? Oh, je... Oui, OK. Vas-y, Sophie. Excuse. La question, c'est comment est-ce qu'on fait découvrir le braille aux enfants? Oui, aux jeunes enfants en bas de 6 ans parce que bien souvent, les parents ne connaissent même pas l'écriture sans même pas non plus que ça existe. Est-ce qu'ils sont accompagnés? Comment se fait que c'est dans les... D'autres, on appelle ça des garderies ou des... Bon, est-ce qu'il y a des moyens pour justement amener l'enfant à découvrir cette méthode-là avant 26 ans, avant d'entrer à l'école? Alors, ça tombe bien parce qu'il y a Lise et il y a Louise qui sont là dans l'assistance et donc c'est vrai qu'on a repris des livres autour du prébraille qui ont été développés par Lise, Louise et la troisième personne. moi, je... Aidez-moi, Lisez-Louis, s'il vous plaît. Il y a donc des livres autour du prébraille qui permettent de découvrir les premières lettres qu'on apprend en premier, les lettres les plus faciles. Ah, et... Ah, j'ai l'ignore pour avoir le même, la première chérie. Oui, les livres des animaux. Voilà. Donc, on a ces livres-là qui permettent vraiment de découvrir... C'est un peu comme des livres de jeu parce qu'il y a une ligne de braille et puis on découvre... Voilà. On fait connaissance avec une lettre au fur et à mesure, avec des petites comptines. C'est assez ludique. Donc, il y a cette première approche. Et puis, sinon, il y a le fait de pouvoir je suis en contact avec l'APH en ce moment autour des tracking stories où on peut matérialiser avec des cellules braille. Par exemple, un bus, on va mettre six cellules braille complètes sur une ligne. Voilà. Enfin, on va faire des illustrations avec des cellules braille. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore développé mais qu'on trouve très intéressant. Et puis, on a vu aussi avec un livre aux Pays-Bas un livre où il y avait une histoire qu'on peut lire à l'enfant aveugle. Et puis, en haut et en bas de l'illustration, il y a des espèces de guides qui permettent de poser les doigts où il va y avoir juste un mot en braille de l'illustration qui est représenté. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Donc, nous, pour le moment, on utilise les livres en prébraille qui ont été avec les livres des animaux. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres pistes qui existent et qu'on va pouvoir développer. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Après, on a des livres avec juste quelques mots. Enfin, il y a des livres avec très, très peu de braille sur une illustration. des livres où ça va être plutôt être des imagiers. Donc, vous êtes en contact, évidemment, avec des gens du Canada. C'est ce que je me posais, moi, comme question parce que vous faites beaucoup de livres de France, évidemment. Mais je me demandais... Donc, vous avez des contacts avec Louise Comtois puis Louise Simard. C'est ça, donc, qui vous donnent des livres canadiens aussi. Parce que nous aussi, on a beaucoup d'autants littératifs comme en littérature jeunesse. Ça serait super intéressant, ça, je pense, de faire des partenariats. Alors, il y a quelques structures qui achètent nos livres. C'est peut-être pas chaque année quand même. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait une structure qui achète toutes les illustrations, enfin, tous les livres tactifs des Doigts qui rêvent. Il y a des achats réguliers. Après, ça fait partie des pistes que de renforcer, en effet, les partenariats. C'était comme ça, je crois que je vous avais écrit l'an dernier sur, ben voilà, quelles sont les structures à identifier pour faire connaître les livres des Doigts qui rêvent. Alors, Annie, Sylvie, je pense qu'il va falloir qu'on se parle. Annie, surtout, je pense que ça serait des bonnes ressources pour nos élèves. Absolument. Moi, je pense qu'on pourrait être des bonnes ressources même partout, même ici, la France-Company, même au Canada. Oh oui, absolument, absolument. Je pense qu'il y aurait sûrement du travail à faire à ce niveau-là, tu complètes des nouveaux projets pour BAC Canada, ce sera sûrement à regarder. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions? Maïs? Yes. Pour les Doer Prizes, pouvez-vous me dire qui a gagné les deux premières? Et puis, je peux ajouter les noms pour les autres. OK. So for the TogTog book, it's Annie. Do you have the list? Yep. Annie Duchesneau. And the gift certificate is Lise Simard. And the Envoy Connect is Sylvie. Taifair. Can I just try a fourth name that I think I didn't mention? Francine, est-tu là? Francine Boulet. En principe, oui. Oui. T'es là. OK. Oui. Well, que dirais-tu de recevoir le Orbit Writer? C'est une... Il n'y a pas d'affichement braille dessus, mais c'est un clavier braille dans le fond qu'on peut appeler avec son téléphone ou... Donc, c'est un... Ça fonctionne bien avec un iPhone? Oui. Cool. Apparemment que oui. Donc, OK. Je suis prête à essayer ça. Bon, alors... So, the fourth winner then is Francine. Merci beaucoup. Perfect. Excellent. Je vous remercie tellement. À moins qu'il y a d'autres questions, je pense qu'on va arrêter ça ici pour l'instant, mais Sophie, on va définitivement se reparler. Je sais où tu habites ou à peu près j'ai ton courriel. donc, on va sûrement se reparler puis il y a un comité à Littératie Braille Canada qui s'occupe des ressources en français, donc on va sûrement se reparler pour ça. Je te remercie beaucoup, 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 Sophie, d'être venue à cette heure tardive pour toi. Donc, on va prendre l'apéro. J'espère qu'il fait beau chez vous. Et puis, merci beaucoup, beaucoup, Sophie. Marie, je vois deux mains levées, je vois celle de Louise et de Dany. OK, d'accord. Donc, allez-y. Bonjour, moi, c'est Dany Lafontaine. Ma question, ça se porte sur le financement parce que c'est normal que ces livres-là et ces produits-là soient un peu, tu sais, un peu plus dispendieux qu'un livre pour la clientèle qui n'a pas nécessairement de déficience visuelle. Alors, comment bénéficient les parents? Est-ce qu'il y a un soutien financier pour pouvoir faire l'achat de vos livres? Oui. Alors, le coût de revient d'un exemplaire en moyenne au Doigts qui rêvent est de 210 euros. On va, je passe beaucoup de temps, je passe 20, pour cent de montant à chercher de l'argent pour réussir à baisser le prix entre 55 et 80 euros par exemplaire. Et après, c'est pour les parents adhérents. Donc, l'adhésion au Doigts qui rêvent coûte 10 euros. On peut adhérer en ligne et après, on peut acheter tous les livres au prix de 25 euros. Donc, en France, c'est le prix d'un bel album jeunesse. Voilà, on fait en sorte que ce ne soit pas discriminant pour les familles. Voilà, donc l'adhésion, 10 euros et après, on peut acheter deux, trois, quatre, on peut acheter les cinq nouveautés de l'année au prix de 25 euros. Donc, on fait en sorte que ce ne soit pas non plus gratuit, mais que ce ne soit pas aussi lourd que ce que ça pourrait l'être. est-ce que ce n'est pas Merci beaucoup. Juste pour faire du buzz sur ce que Dani disait, est-ce que moi, par exemple, moi, en tant qu'individu, en tant que personne, je pourrais payer les 10 euros et acheter des livres ou est-ce que ce truc-là est juste destiné aux familles? Non, mais ça peut être les parents aussi. Enfin, ça peut être des adultes déficients visuels qui veulent lire des livres. Oui, c'est les familles. Il n'y a pas de discrimination. Je ne suis pas obligée de dire que j'ai deux enfants aveugles. OK. Ça, c'est très, très bon à savoir. Ça, je ne le savais pas et c'est très bon à savoir. Merci. Je pense que je vais peut-être faire le saut. Oh là là. Est-ce que je peux prendre... Oui, vas-y, Louise, je m'excuse, je m'excuse. De rien. Moi, je voulais simplement dire que quand on évaluait tout à l'heure le temps de fabrication d'un livre, moi, avec Lise Simard et des fois d'autres personnes, on fabrique, on adapte des livres tactiles ou on en fabrique. Moi, j'aurais dit facilement 25-30 heures par livre. Facilement, facilement, puis visiblement, sûrement dépassé parce que ça ne compte pas la recherche et l'achat de ces derniers livres-là. Excusez-moi. Mais au Québec, on a fabriqué beaucoup de livres tactiles. On est subventionné par la Fondation des aveugles du Québec et souvent, nos livres sont présentés davantage lors des rencontres de parents de l'ACPEV, l'association québécoise des parents d'enfants handicapés télévisuels. Lors de leurs quelques réunions, on présente les livres. Mais je vous avoue que peu de parents les achètent. Les livres se vendent la magnifique somme de 20 dollars canadiens, ce qui est un montant, à mon avis, fort minime quand on pense que des livres conventionnels se vendent facilement ces prix-là. et on en a aussi fourni pour des enfants du pré-scolaire dans certaines commissions scolaires qui l'ont demandé parce que c'est pour l'enfant. Nous, c'est vraiment au niveau de la conscience de l'écrit. Alors, c'est juste ça que je voulais dire. Wow! On est subventionné par la Fondation au niveau du matériel. Ça ne compte pas le ton. Non, mais c'est ça que je me disais qu'un livre tactique ça prend tellement de temps à faire et c'est juste dommage que ce n'est pas valorisé finalement que peu de gens les achètent. Je vois qu'il y a d'autres personnes avec les mains levées. Je ne sais pas si c'est... Donc, je vois le temps passer et je me dis qu'on devrait peut-être aller aux autres ateliers. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question de Loana. Loana... Salut! Vous m'entendez? Oui, Anna. Oui, donc, très, très belle présentation. Je voulais me demander s'il y a une espèce de collaboration avec d'autres organisations qui font les livres pour profiter comme chacun peut découvrir. Est-ce qu'il y a un échange parmi les autres institutions qui fournissent qui sont en train de fabriquer des livres tactiles comme ça parce que ce serait... Pour pas que chacun invente la roue par eux-mêmes. Je me demande s'il y a un dialogue ou un échange, même une possibilité peut-être de collaborer pour avoir moins de coûts pour que, par exemple, il y a une seule imprimerie qui aide à faire plusieurs... En tout cas, je me demande est-ce qu'il y a dans ce domaine est-ce qu'il y a moyen de faire des collaborations ? À travers le concours Tiflo et Tactus, il y a des structures assez différentes qui échangent sur des techniques, sur ce qui leur semble pertinent. Donc, oui. Les Doigts qui rêvent travaillent pour des structures en Europe, Anderes et Zen en Allemagne, Visio et Dedicone aux Pays-Bas. Donc, voilà, il y a des... Nous, on fabrique pour d'autres structures. Donc, il y a une création française, mais qui va être, entre guillemets, amortie grâce à des traductions dans d'autres langues. Et voilà, on est ouvert à plein de collaborations et on travaille beaucoup pour l'APH aux États-Unis, American Printing House for the Blind. Donc, voilà, on fait en sorte qu'une création ne reste pas juste que pour un petit public. On essaye d'élargir et de se faire connaître pour que ça puisse profiter à d'autres publics. On pourrait même avoir des livres sans texte et chaque pays dans une association colle le texte en braille et le texte en noir. Là, ça permettrait vraiment de réduire les coûts. Super. OK. Et une dernière question. Est-ce qu'il y a une autre main levée? Oui. Monique Baudry. Oui, Monique. Excusez-moi, c'est une vieille main. Bon, bon, c'est une vieille main. OK. OK. C'est beau. C'est beau. Pas de problème. Pas de problème. Écoute, je suis en deux heures de toute façon. Oui, c'est ça. Donc, tout le monde, je voudrais vous remercier encore une fois. Vraiment, c'était super intéressant. N'inquiétez-vous pas, les gens qui ont reçu des prix, on va vous contacter après et puis vous allez recevoir votre prix, j'imagine, bientôt. Alors, à bientôt tout le monde. Merci encore énormément, Sophie. c'était super intéressant. Donc, bon reste de symposium à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bye-bye.